Hey, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue la série sur OpenTX. Donc aujourd'hui, on va voir un petit peu les mixages pour faire un mixage L-volante ou un mixage Snapflap. Donc c'est la même chose. Un empennage papillon en V, c'est la même chose. Si vous ne l'avez pas sélectionné d'origine quand vous avez créé votre modèle, je vais vous montrer comment on le fait. Donc, menu, on va dans notre page Mixer. Alors, souvenez-vous que ça, c'est vos sorties qui sont sur votre récepteur, dans le bon ordre. Et donc, là, qu'est-ce que je veux faire ? Ce que je veux faire, c'est concrètement, si je veux avoir du Snapflap ou un mixage L-volante, juste le mouvement est inverse. Quand on a du Snapflap, quand on tire, ça baisse les ailerons. Et quand on a un mixage L-volante, quand on tire, ça lève les ailerons. Mais sinon, concrètement, c'est la même chose. Donc, ce que je veux, c'est apporter de la profondeur sur mes ailerons. Donc, conclusion, je prends mon aileron, j'ajoute une ligne, d'accord ? Donc, j'ajoute après. Sur certaines radios, ça sera demandé qu'est-ce que je dois faire. C'est ajouter après. Et là, je vais aller donc sur cette ligne que je viens d'ajouter. Je l'édite. Et là, comme source, je sélectionne profondeur. Et c'est aussi simple que ça. Alors, attention, petite astuce, on retourne dessus. Ici, je vous recommande très fortement d'enlever le trim, d'accord ? Parce que sinon, ça veut dire que vous allez trimmer votre snapflap ou votre mixage d'aile volante. Donc, si vous êtes en aile volante, il faut bien garder le trim. Sinon, ce sera problématique. Mais si vous avez ça en snapflap sur un planeur, il faut désactiver le trim. Si vous êtes en aile volante, vous gardez le trim. J'insiste bien là-dessus, d'accord ? Donc, maintenant, j'ai juste à refaire la même chose sur la channel 3. Et c'est bon. J'ai mes deux mixages sur mes deux ailerons. Les deux répondent à la profondeur. S'il y en a un qui ne marche pas dans le bon sens, donc que les ailerons marchent bien comme il faut, que ça va bien à droite, il y a le droite qui se lève, le gauche qui se baisse, et à gauche, vice-versa. Mais que quand je tire, ça fait aussi un mouvement d'aileron. Eh bien là, vous avez juste à sélectionner celui qui ne va pas dans le bon sens, et l'inverser. Aussi simplement que ça, d'accord ? Pour l'inversion, je vous l'ai montré dans la dernière vidéo. Et ça, c'est aussi simple que ça. Après, donc, réglez vos ratios, etc. Tout ça, de toute façon, je vous y expliquerai dans une prochaine vidéo également. Pour l'instant, c'est comment faire les mixages. Donc maintenant, mettons, je veux faire un mixage en peonnage en V, parce que je ne l'ai pas fait au début, ou alors que tout simplement, je reprends mon réglage. Bref, je veux faire un mixage en peonnage en V. Je vais prendre ma chanel 4, qui est donc ma profondeur. Je vais faire la même chose qu'avec mes chanels de l'aileron. Je vais rajouter une ligne en dessous. Et donc, je vais aller dedans. Là, ce qu'il faut que je rajoute, c'est la direction. Parce que tout simplement, là, je vais avoir deux profondeurs auxquelles je vais mixer deux directions. Après, vous pouvez le faire complètement dans l'autre sens, avoir deux directions et mixer deux profondeurs. Moi, personnellement, je préfère le faire dans ce sens-là. Et pareil, n'oubliez pas de bien garder le trim, parce que sinon, votre trim de direction ne fera strictement rien à votre emponnage en V. Et donc là, j'ai une direction. Là, par contre, je veux avoir la même chose. Donc, je la mets en profondeur. Je vais faire comme ça, ce sera plus simple. Au nom du mixer, runner, on s'en fiche un petit peu, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est la source. Et donc là, je refais la même chose. Je rajoute une ligne. Et je mets la direction. Et là, du coup, j'ai bien profondeur-direction, profondeur-direction. C'est ce qui compte. Il faut avoir tout dans le même ordre. Parce que là, si j'avais gardé direction et j'avais rajouté après profondeur, ça m'aurait fait un petit peu des cafouillis à l'intérieur de la radio. Ça n'aurait pas été parfait. Il vaut mieux faire comme ça. Ça marche. Je ne vous dis pas que ça ne marche pas. Ça peut marcher. Mais il vaut vraiment mieux faire comme ceci. D'accord ? Et donc, pareil, pour les inversions de direction, faire mixage par mixage. Et voilà. Donc, c'était la deuxième vidéo de la série. Série qui va encore avoir pas mal de vidéos, je pense. Dites-moi quel sujet vous intéresse le plus pour la prochaine vidéo. Allez, à bientôt ! Série qui va venir dans leárpeu.